putain j'avais faim bonjour à tous j'espère que vous allez bien putain on est en train de bouffer un oreo donc aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous allez peut-être reconnaître mais qu'est ce donc que ça un peu de vulgarité dis donc ce que c'est que ça bref donc du coup merci ma petite salope mais qui est ça on se demande on se demande bon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement j'ai fait une commande il ya de ça une semaine et demie deux semaines deux semaines je crois enfin bref parce que la petite Martine faisait des promotions sur quelques-uns de ses produits et c'était du moins 50% donc comment dire déjà j'avais grave envie de tester mais bon c'est en étant juste si je vais pas mettre non plus un max je dis je vais pas mettre un max dans tout ce qui est makeup parce que je me suis quand même fait bien bien plaisir à new york donc du coup et bien tout simplement bah j'ai craqué bref enfin j'ai pris qu'un seul truc mais il y avait moins 50 je me suis dit ça va je vais pas dépenser un max je crois que j'en ai eu pour 18 euros et quelques quelque chose comme ça ou peut-être un petit peu plus parce qu'il y avait les frais de porte je me souviens plus la palette donc là j'ai pris une palette en fait j'ai pris la grosse chouin donc on va découvrir ça ensemble bon moi j'ai déjà ouvert j'avoue parce qu'il fallait trop que je la regarde ça fait plusieurs jours que je l'ai déjà mais je voulais vraiment vraiment la tester à la caméra avec vous il paraît qu'elle est incroyable donc j'ai trop trop hâte de tester du coup il y avait moins 50% sur la grosse chouin et sur sur deux ou trois rouges à lèvres bon je voulais trop tester je me suis dit non je vais juste prendre ça pour l'instant je vais me calmer surtout qu'apparemment d'après ce qu'elle disait en tout cas là elle avait fait un réassort en gros un restock je sais pas comment enfin bref elle a refait du stock pour la petite chouin donc l'autre palette et elle disait qu'après c'était fini que là c'était le la dernière fois qu'elle faisait ça voilà c'était en gros limité quand même même s'ils ont fait des gros gros stocks elle a dit qu'après il y en aurait plus une fois que là ce sera vidé il y en aura plus du tout et elle fera pas de restock donc du coup pour la grosse chouin je pense que c'est la même chose peut-être que pour d'autres produits c'est peut-être que pour vous presque tous les produits c'est la même chose peut-être que les seules choses qu'elle fera sur le long terme c'est style l'eyeliner parce que l'eyeliner bon bah c'est un eyeliner quoi peut-être qu'elle en fera d'autres types mais je pense que ça elle le gardera surtout que apparemment il est beaucoup apprécié et peut-être que les rouges à lèvres c'est pareil parce que des rouges à lèvres c'est des rouges à lèvres donc les couleurs qu'elle fait c'est un peu des couleurs vraiment la base quoi des couleurs donc ça je pense que peut-être qu'elle le laissera je sais pas trop mais je sais qu'en tout cas elle disait que pour en tout cas la petite chouin celle-ci elle n'existera plus après et je suppose que pour la grosse chouin ça va être pareil et moi il me la fallait absolument enfin il me fallait au moins une des deux et celle qui me faisait de l'oeil c'était vraiment vraiment la grosse chouin non moi c'était avec ce bleu là non mais franchement on va on va la regarder ensemble et donc du coup par contre voilà ça a porté dans un petit carton donc ça je trouvais ça super parce que au moins c'est quasiment de la taille de la palette vous voyez donc bon on sent bien que il y a un petit peu d'écologie dans l'air non en tout cas c'est très très bien donc il y a cette petite carte qui est vraiment de super qualité aussi où vous avez je sais que sinon il y a la banane il me semble donc en forme de kiki comme vous vous doutez bien il y a aussi je crois les cerises avec des seins c'est plus je crois qu'il y a autre chose mais je me souviens plus et puis là vous avez la foufou nette voilà donc je sais pas si c'est censé être une pomme et voilà je trouve ça vraiment très sympa c'est rigolo enfin c'est tout à fait à son image je sais pas si d'ailleurs je vous ai même pas dit je vous ai dit c'est martin mais c'est Gaël Garza Diaz pour vraiment que vous sachiez de qui je parle qui a sa marque qui s'appelle martin donc bref donc ça voilà ça je savais qu'il y avait ça dedans parce que j'ai regardé plein 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 de vidéos où les gens testaient enfin c'était souvent des nanas je crois j'ai déjà vu peut-être un ou deux mecs tester mais dans l'ensemble c'était des nanas et puis bah ils montraient qu'il y avait cette petite carte quoi tout simplement celle qui m'a fait mourir de rire faut vraiment que vous allez regarder parce qu'elle est elle est tellement gênée d'en parler c'est marion caméléon vous allez regarder quand elle teste parce que c'est pas du tout sa façon de parler donc du coup quand elle rien que quand elle dit le mot chouan mais on a envie de rire voilà vous allez regarder parce que bon en plus ça fait des make-up de ouf donc allez regarder c'est clair que ça va pas ressembler au mien mais ensuite c'est mis dans un petit papier de soie bleu donc ça c'est très très joli c'est très bien on adore ensuite ça par contre je savais pas j'avais pas fait attention dans les vidéos je savais pas qu'elle était emballée en plus dans un petit carton donc voilà à quoi ça ressemble c'est trop beau c'est trop beau il y a tous les petits il y a plein de reflets qui se font dans le martin donc du coup ça fait holographique et tout c'est trop beau après il y a écrit grosse chouan voilà après vous avez quoi là vous avez référence où c'est marqué martin cosmétiques donc déjà bon là c'est très simple c'est très joli moi j'adore quand c'est simple voilà ensuite là vous avez bon bah toute la compo machin donc ça je sais que c'est cruelty free bon made in italy apparemment ça je savais pas il y a le descriptif voilà grosse chouan c'est la palette d'ombre à paupières pour vous transformer en danseuse de pole dance bon bref voilà elle a mis un petit descriptif rigolo et ensuite il y a tous les ingrédients et puis après bah voilà vous avez une petite image ça je trouve ça cool de pas être obligé d'ouvrir le petit carton pour savoir à peu près les couleurs qu'il y a dedans il y a marqué contre les tests sur les animaux voilà ça c'est très très bien et franchement en soit le prix de la palette c'est pas c'est pas très cher pour une palette cruelty free etc c'est 34 euros 95 je crois et là voilà j'ai eu à moitié prix donc ça valait vraiment le coup donc dedans vous avez un un miroir voilà vous avez un miroir donc ça c'est top vous avez le petit cache là qui est par dessus et elle est même pas envie de l'utiliser d'ailleurs putain faut que je prenne une photo oulala faut que je une photo parce que sinon je regretté de pas avoir pris la photo avant de l'avoir utilisé la palette tout simplement j'aime pas ça ressortir aussi beau que les couleurs sont je trouve pas faut que ça ressort pas aussi bien parce que les le bleu le violet tout ça fin les couleurs sont mille fois plus incroyables que ça avec la lumière peut-être que ça fait bof c'est pas bref sinon au pire peut-être que je vous filmerai un petit peu plus près pour que vous voyez mieux mais mais incroyable par contre je sais absolument pas ce que je vais faire putain je crois que j'ai pas nettoyé mes pinceaux j'ai décidé d'utiliser vraiment que la palette alors il n'y a pas de phare pour unifier enfin il n'y a que celui-ci qui est clair mais c'est un très très pailleté et il a quand même des des sous-tons un peu dorés et tout donc je peux utiliser ça pour faire donc du coup je ne sais pas trop j'ai par contre le bleu c'est sûr et certains j'ai utilisé j'ai trop envie d'utiliser le violet paillettes là mais elles sont incroyables là voilà j'ai juste fait mes sourcils j'ai mis de la base déjà par contre comme vous savez voilà je fais pas mon teint d'ailleurs vous voyez que ma peau est beaucoup plus belle je suis heureuse je vais pas parler trop vite bref et je fais pas mon teint donc je m'en fous si jamais éventuellement il ya des chutes ou sinon par contre si genre j'en fous un peu partout je nettoie ce c'est pas grave donc du coup c'est parti je pense qu'on va faire ça en musique ce sera plus simple et puis vous comprendrez tout de suite quelles couleurs j'utilise un d'ailleurs je vous ai pas dit le nom des petites couleurs là mais c'est assez rigolo puisque c'est des prénoms comme elle dit de gros choix c'est desi sherley cindy savanta beverly kimberley jesse pamela et kelly voilà donc beaucoup de prénoms qui finissent en y et deux prénoms en fait qui finissent par a donc voilà mais voilà c'est un petit peu à l'américaine aussi surtout quoi donc voilà ne soyez pas d'excessifs votre prénom c'est ça donc c'est parti j'ai peur my godness bon je marque une petite pause parce que il y a quelque chose que je comprends pas en fait alors je pense que c'est ma base qui a tout niqué mais ce que je comprends pas c'est que ça me fait pas ça avec les autres fards donc je sais pas si vous allez réussir à voir bon vous allez voir ma face de très très près mais là vous voyez genre je sais pas il y a des endroits où ça accroche pas du tout en fait et c'est pareil de l'autre côté là et des endroits donc du coup ça s'estompe pas du tout et donc je pense que je vais tout enlever et je vais tout refaire sans base sans base vraiment que dalle construire bon le revoilà démaquillé donc c'est reparti on recommence tout mais what the fuck je comprends pas est ce que vous voyez la tâche que ça fait mais ça c'est en train de me gaver là c'est qui sait qu'à moi que ça arrive des merdes comme ça bon c'est vraiment trop beau là voilà là je suis contente bon donc du coup c'est bon j'ai fait les deux yeux enfin j'ai pas fini mais voilà j'ai fait le bleu et le violet comme je voulais faire hop j'ai bien estompé je vais restommer un petit peu les couleurs entre elles peut-être remettre un petit peu de bleu encore pour intensifier encore un petit peu plus même si c'est déjà pas mal je vais te faire hop j'ai bien voilà le résultat donc comme vous avez vu j'ai mis de l'eyeliner de l'eyeliner et j'ai mis du mascara et sinon j'ai acheté bon on s'en fout j'enlèverai ça après j'ai acheté chez lidl donc la marque c'est la marque sien qu'ils font chez lidl et j'ai pris du coup un gloss nacré enfin un peu rosé il y avait beaucoup plus blanc mais voilà moi j'ai pris un petit peu de nacré rosé voilà je me suis dit que j'allais mettre ça puisque j'ai mis des paillettes tout ça d'ailleurs incroyable de toute façon je vous reparle de ça juste après je me suis dit que ça pouvait être sympa voilà de mettre du gloss éventuellement je sais pas si je mets du rouge à lèvres avant ou pas peut-être que je vais mettre juste pour que ça accroche un peu mieux je vais mettre un très très nude mon préféré en fait que je vais mettre de bouche de chouin il sent trop bon il sent un peu la framboise un truc comme ça ça sent trop trop bon voilà une petite bouche de chouin du coup je voulais oui il faut je vous donne la référence quand même donc c'est le numéro 10 et c'est guilter pink et franchement vachement bien enfin un gloss quoi finalement il est vraiment très joli et en plus ils sont à 1 euro du coup ils sont à 1 euro 99 si je ne dis pas de bêtises donc autant dire que ça vous grave le coup du coup eh bien je vais faire mes petites pauses pour que vous voyez le make-up et ensuite je vous parle de tout ça après cette galère ok j'aime trop le rendu en vrai je suis contente parce que je pensais que j'allais faire vraiment de la merde surtout que c'était très très mal parti comme vous avez pu le voir donc effectivement c'était la base qui n'allait pas du tout en fait avec les fards ouais qu'elle est pas du tout avec les fards alors ça m'avait jamais fait ça avec aucun fard alors je sais pas c'est peut-être parce que justement ils sont bien pigmentés parce que je sais pas peut-être parce que justement le bleu est compliqué à travailler compliqué à appliquer etc je sais pas mais bon en tout cas avec ma base yves rocher c'était nickel par contre sans base c'est je vous conseille pas parce que ça accrochait pas du tout quoi du coup et la pigmentation bah était très très moyenne forcément puis s'il n'y avait pas de base mais vraiment faut que j'investisse vraiment dans la paix louise parce que je pense que c'est the best of the best de des bases franchement tout le monde l'a maintenant et elle est vraiment vraiment génial bref je regarde par là parce qu'en même temps je regarde la palette du coup je vais vous dire vraiment bien enfin tous les fards que j'utilisais de toute façon vous avez un petit vous avez un peu vu mais vous avez vu qu'au niveau de de l'arcade sourcilière donc juste en dessous de enfin juste en dessous de mon sourcil j'ai mis la daisy pour mettre un petit peu de paillettes donc je sais pas si vous allez réussir à voir ou pas mais voilà ça fait très très joli donc après j'ai utilisé surtout principalement le beverly et le kelly donc qui sont le bleu et le violet qui sont absolument magnifiques j'ai réussi à mieux travailler le violet que le bleu par contre voilà la pigmentation très très fin nickel de son vous voyez par vous même c'est magnifique par contre je suis mais choquée pour les pailletés et les fin les irisés et pailletés donc j'ai utilisé le samantha donc le samantha je l'ai utilisé là dans le coin interne je sais pas si vous allez bien voir mais il est incroyable il est magnifique il est hyper pigmenté mais surtout il est sublime et ensuite j'ai essayé de faire un un petit trait comme vous avez vu alors bon le fait d'ouvrir et fermer les yeux forcément ça déplace un petit peu les paillettes parce que c'est pas un gel exprès je suis dit pourquoi pas faire ça au début j'avais envie de faire ça mais avec un fard à paupières liquide de chez nyx mais voilà j'avais vraiment envie d'utiliser que la palette donc tout coup j'ai utilisé ça donc pour au niveau du bleu j'ai utilisé le kimberly et ensuite pour le finir j'ai utilisé le pamela donc voilà c'est les vraiment les pailletés donc celui ci est le plus foncé là mais ils sont mais juste magnifique rien à dire les paillettes sont incroyables c'est trop trop beau je suis triste de pas avoir pu utiliser en fait les seuls que j'ai pas utilisé là pour mon make up c'est le charlet et le cindy c'est le seul parce que le jesse je l'ai utilisé en dessous là au niveau de mon ras de cils donc sublime aussi donc voilà les seuls que j'ai pas utilisé c'est le charlet qui est un doré absolument incroyable pailleté magnifique je pense que pareil il va être incroyable je pense peut-être je ferai un make up genre un peu cléopâtre ou je sais pas avec ou peut-être juste dans les tons dorés que je trouve incroyable et le cindy qui est un peu un cuivré on va dire mais qui est plus irisé que pailleté enfin j'ai rien à dire pour le rouge à lèvres pour le gloss très très bien je trouve très très bien il est top franchement je sens pas plus que ça sur les lèvres et puis je trouve que ça me fait des une bouche plus pulpeuse je suis contente pas besoin de faire des injections bref donc voilà le résumé c'est que je la trouve top 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 bon on a mal démarré toutes les deux avec ce petit souci avec la base et tout enfin c'est un peu le bordel mais je suis hyper satisfaite je suis vraiment contente de l'avoir et je pense qu'il faut juste un petit peu savoir travailler les phares parce que voilà c'est des couleurs qui sont hyper flash et donc il faut savoir les utiliser et puis utiliser surtout la bonne base et sinon pour le prix le fait qu'elle soit cruelty free bon non plus le prix était encore plus ouf puisque je l'ai eu à moins 50% j'ai fait la grosse radine mais bon une promotion je peux rien je saute dessus donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a pas je vais essayer de la couper au maximum parce que du coup elle a duré une éternité je crois que ça fait plus d'une heure que j'essaie de me maquiller vu que j'ai eu tous ces soucis donc voilà c'est un petit peu chiant j'espère en tout cas que ça vous a plu dites moi si vous l'avez testé si vous avez envie de tester ou pas moi je pense que j'investirais peut-être que je testerais les rouges à lèvres je testerais certainement l'eyeliner parce qu'il paraît qu'il est génial et j'adore l'eyeliner je sais qu'elle va normalement sortir un mascara et bon après si jamais elle est toujours là j'aimerais bien pourquoi pas avoir la petite chouin un jour voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo je sais plus parler aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao je peux pas trop faire de bisous là parce que ça colle du coup ciao et attends qu'est-ce qu'elle dit déjà attends qu'elle se dit bisous sous ton phallus bref bon je suis pas Martine donc du coup un bisou sous sa petite chatte je crois qu'elle dit donc bisous sous sa petite chatte si c'est moi Martine ma super copine cravacheuse de on ne dira pas la suite c'est fini c'est qui Sous-titrage ST' 501